Bon vendredi à vous tous les amis, allez courage, c'est bientôt le week-end, si ce n'est pas évidemment encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un petit like et à me donner toutes vos impressions dans les commentaires, ça me ferait évidemment grand grand plaisir. Allez, demain c'est le départ en Allemagne pour l'avec Cassignola, ce matin Thiago Manta va pouvoir avoir à disposition Dujan Vloric, il a fait un petit passage express au J-Médical, retour donc du Serbe, il y aura les autres retours dans les prochaines heures, Chesny, notamment avec Philippe Kostic et quelques jours supplémentaires notamment pour Federico Chiesa puisqu'il va se marier, d'ailleurs félicitations à lui. Une chose est sûre, c'est que la conférence de Thiago vous a plu, j'ai pu lire tous vos retours, vous avez été agréablement surpris d'entendre autant de paroles sur le football, vous avez eu plus ou moins les mêmes impressions que moi, c'est-à-dire un Thiago très concentré, conscient des responsabilités qu'il a et surtout de ce fameux collectif qu'il a mis en avant. Quand il dit cette phrase, il y a 22-23 titulaires, c'est fort, c'est-à-dire que, et les gens l'avaient vu avec Bologne, si tu veux ta place, tu la mérites et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que ce système de méritocratie, je le répète, c'est quelque chose de très important selon moi, surtout dans le sport de haut niveau. Et il y a un dossier qu'on n'a pas affronté ensemble, avant de parler de Mercato, on va rapidement parler de ses propos sur Vasilyasic, le jeune Monténégrin qui a rejoint la Juve il y a quelques semaines, où il dit, c'est un garçon déjà très préparé, s'il jouera avec nous, ça dépendra seulement de lui. Quand il dit cette phrase, alors il veut responsabiliser évidemment ce jeune joueur qui est son premier gros défi en Europe, évidemment Asic est destiné à jouer avec la Next Gen, mais attention, parce que c'est vrai que les premières impressions qu'on avait pu avoir à discrétion laissaient penser à un Asic qui avait plutôt plu à Thiago, et ça a été confirmé par l'entraîneur lui-même, il a été très surpris en tout cas de voir un joueur aussi bon, prêt, et désormais avec cette phrase, ça dépendra que de lui s'il jouera avec nous, donc il ne ferme absolument pas la porte à une possible permanence d'Asic en équipe première, on verra ce qui pourra se passer, on verra si ça deviendra réel, mais à suivre, à suivre, hâte de voir ce que pourra donner Asic lors de la présaison, très certainement que c'est l'un des joueurs qui va être surveillé de près par le staff de Thiago, et très certainement aussi par les supporters, donc hâte de voir ce que pourra donner Vasily. Et puis à cette phase de mercato, hier, on a eu le plaisir de voir Cristiano Giuntoli, accompagné évidemment de Mauricio Scannavino, et d'ailleurs toute la nouvelle direction de la Juve, que ce soit l'équipe première masculine, mais aussi la jeunesse, c'est-à-dire le secteur neg-gen, jusqu'à Stefano Braguin avec le secteur féminin, et puis il y a eu ce fameux passage de la part de Cristiano Giuntoli, évidemment sur Adrien Rabiot, qui n'est évidemment plus un joueur de la Juve officiellement depuis le 30 juin, et confirmation depuis hier, mais on ne sait pas la réalité, c'est-à-dire est-ce que c'est Adrien Rabiot qui a décidé de ne pas prolonger ou la Juve et qui a décidé de dire stop, alors actuel, impossible de le savoir. Une chose est sûre, c'est que Cristiano Giuntoli a prononcé cette phrase, c'est-à-dire sur le mercato, encore au moins un joueur par secteur arrivera. Alors, ce n'est pas une surprise, défenseur central Jean-Claire Todibo est un objectif, alors vous êtes nombreux à me parler de Ricardo Calafioli, parce qu'il y a cette fameuse négociation avec Arsenal qui ne décolle pas, à l'heure actuelle il n'y a pas de signaux d'un Ricardo Calafioli qui est de nouveau un objectif de la Juve. L'objectif de la Juve s'appelle Jean-Claire Todibo, qui lui-même veut l'avec Cassignola. Ami le terrain, vous le connaissez, c'est une copeminer, c'est parce que le plus gros travail a été fait dans ce secteur-là, et un attaquant, un externe surtout, s'il y a un départ de Mathias Souley. Après, ça serait différent s'il y a des départs, parce que d'un point de vue offensif, c'est très compliqué, parce que Milik fait partie des joueurs qui sont destinés à partir. Federico Chiesa, la décision a été prise par la Juve, si une offre intéressante arrive, la Juve l'évaluera et on verra ce qui pourra se passer. Pour Mathias Souley, ce n'est pas une surprise, les amis, je le répète, c'est un joueur qui peut rapporter des millions et la Juve attend une offre adéquate, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu une relance aussi de la part de la Jorma lors des dernières heures, il y a eu une relance aussi de la part de l'Eister, mais pour le moment, il n'y a pas eu le oui de la part de la Juve, parce qu'il y a eu des refus de la part de la Juve, avec Cassignola, les offres reçues n'ont pas été satisfaisantes. Donc vous voyez, alors évidemment, par les arrivées, je n'exclus évidemment pas les départs, qui est la priorité là aussi, il faut récupérer des millions et il faut tenter de se séparer des indésirables. Hier, c'est le nom de Daniel Erogani qui a été le plus mis en avant, puisqu'il faut savoir que David Ettore, son agent, était à Bologne le matin pour rencontrer la direction de Bologne, ensuite, il était à la Cantilasa en fin d'après-midi pour discuter avec Cristiano Junto, je vous dis ça, montre évident qu'il y a une volonté de trouver une solution, qui est un petit peu spéciale, parce que c'est vrai que Erogani, moi-même, je suis le premier surpris, là où je pouvais penser qu'il allait devenir un joueur conservé, sous Thiago Mota, puisqu'il avait prolongé, ce n'est pas du tout le cas. Pour le moment, il y a l'objectif d'aller récupérer quelques petits millions, il se séparait de Erogani, mais au-delà de tout ça, il y a d'autres joueurs, vous les connaissez, bien évidemment, les Mathiades Chilio, les Weston McKennie, les Philippe Costil, Chouches Chesny évidemment, ou encore Arcadius Minic, donc au-delà de tout ça, il y a évidemment des objectifs, et puis il y a cette phrase aussi du directeur, qui dit, on fera les évaluations à la fin, il a voulu répondre sur ces fameuses informations de Fuori Rosa, que ce sont des joueurs, les joueurs indésirables, seraient mis de côté, etc. Il y a une volonté claire de soutenabilité, c'est Cristiano Giuntoli qui le dit, il a dit, on veut faire Mercato, on veut être compétitif sur le Mercato, tout en ayant un œil sur les comptes, ça montre bien que derrière, oui, évidemment, il y a l'objectif d'acheter, de renforcer, et lui-même le dit, de créer une équipe compétitive pour Thiago, avoir la meilleure équipe possible pour l'entraîneur à disposition, mais tout en regardant un œil sur les comptes, et encore une fois, ça sera la priorité. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le débat de Mathias Souley ou d'Inausen qui pourraient partir pour récupérer des millions, vous connaissez mon opinion, je veux dire, si ça dépendait très certainement que de vous, ça serait des joueurs qui seraient encore sur le maillot bien conner, qui disputeraient la saison prochaine avec le maillot, enfin la saison prochaine, non, cette saison, parce que c'est vrai que la saison a déjà débuté, cette saison avec les bien conneries, mais la réalité est toute autre, et au bout d'un moment, c'est aussi dans ce titre de moment, on verra si la Juve sera capable d'être ferme dans ce type de dossier. Au-delà de tout ça, ça ne s'invente pas des millions à les récupérer. D'ailleurs, ne dites pas ce que vous avez pensé des propos de Cristiano Jun, on a beaucoup parlé de Thiago Mott, on ne va pas parler de Scannabino, parce que ça n'est pas rentré purement dans l'institut sportif, il a fait une rétrogration de l'arrière sportive, on va dire, de la direction sportive en général de la Juve, mais pour Christian Lodjoune, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé, je pense que le typhos de Juventil en général est plutôt satisfait du travail qui a été démontré par l'ex-dirigeant du Napoli, mais encore une fois, je le répète, et je ne dis pas ça pour faire une sorte d'illusion au typhos de Juventil, c'est la pure réalité, c'est-à-dire que 50% du travail a été fait, il y a encore, il y a encore, il y a encore beaucoup de travail, les amis, en termes d'arrivée, et surtout en termes de départ, et c'est là encore une fois où on va attendre avec Cassignol, et vous le voyez avec notamment l'officialisation de Juan Cabal qui a été un dossier vraiment activé très rapidement, la Juve a été très vive, et surtout a doublé l'interne dans ce type de dossier, d'ailleurs c'est une opération officielle depuis hier, et vous le voyez avec cette arrivée-là, ça montre qu'il n'y a pas de période de stand-by, la Juve travaille, certes, il ne peut pas y avoir tous les jours une arrivée, si on se présenterait tous les jours au gym médical, ça serait un petit peu mal vu, mais il y a quand même l'objectif évidemment, même dans les moments un petit peu plus compliqués, un peu plus de moments d'évaluation qui font partie aussi de tout ça, très certainement, ce qui sera une période un peu plus calme avec le départ en Allemagne, ou du moins en termes d'arrivée, je pense que la Juve va vouloir concrètement accélérer en termes de départ, parce qu'il faut vendre, mais dans tous les cas, ne jamais, jamais enterrer la veille qui a signé sur ce marché des transferts, parce qu'on l'a vu les amis, je le répète, lorsqu'elle démarre, elle démarre, et ça fait mal. Toutes vos impressions dans les commentaires évidemment les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner la cloche pour ne louper aucune vidéo, et puis restez connectés, puisqu'il y a des contenus qui vont arriver, période de mercato les amis, non, non, je ne vous abandonne absolument pas.